Comme si vous deveniez un ordinateur complet. La première fois que l'Esprit commence à se manifester, à se manifester dans le système nerveux central. C'est la première fois que l'Esprit se manifeste d'une façon consciente dans votre système nerveux central. Donc, ce que vous sentez dans votre système nerveux central est l'obligation évolutionnaire. Et ce que vous sentez dans votre système nerveux central, c'est cela que vous avez gagné dans votre évolution. C'est un éveil réel. Pas simplement une projection mentale, pas une attitude subservient à quelqu'un, ou une attitude servile à l'égard de quelqu'un, ou accepter quelqu'un parce qu'il appellera votre mental, mais vous devenez l'élément discriminatoire absoluant. L'élément. L'élément, vous devenez l'élément de cela. Vous devenez l'élément de cela. Alors, nous devons comprendre que nous avons un tel potentiel dans nous. Comme une télévision, si vous voyez, elle ressemble à une boîte. Mais quand vous l'appelez dans les mails, vous savez ce que c'est. Si une télévision n'est pas branchée, ça ne ressemble qu'à une boîte. Une fois que vous la branchez, à ce moment-là, vous savez ce que c'est. En même temps, cet être humain qui a l'air assez ordinaire, c'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est seulement de se mettre à l'élément et les connexions doivent être fixées correctement. Ça peut parfois être dévissé. C'est seulement de se mettre à l'élément et de vérifier la mécanique. Sahaj, ça veut aussi dire facile. Ce qui est spontané est le plus facile. Ce qui est vital doit être le plus facile. C'est le plus facile pour notre respiration, si vous avez besoin d'un gourou, qu'est-ce qui nous arriverait ? C'est ce que c'est. N'importe quelle question ? Oui. Non, ici. C'est là, la femme. Qu'est-ce qu'elle dit ? Il veut savoir où aller pour obtenir sa réalisation. Ici, seulement maintenant. Juste maintenant. Qu'est-ce qu'il faut aller, ici. All right. Qu'est-ce qu'il vous a dit, s'il vous plaît ? Vous pouvez ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? La question, c'est une fois que la Kundalini est éveillée, est-ce qu'elle peut se rendormir ? Et la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'elle se rendormirait ? On n'a pas le temps de se rendormir. Il y a du travail à faire. Il y a des tas de gens qui doivent avoir leur réalisation. Il y a des forces sataniques partout qui agissent. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais en faisant tout cela, vous êtes décontractés. Vous le faites comme un drama. Comme une scène, Lila. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous avez demandé des questions là-bas, là-bas ? Oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle demande si vous savez si il y a d'autres groupes d'autres personnes qui cherchent et qui travaillent dans les directions de la même chose ? Il y a, très peu. Ils se trouvent dans les Himalayas. Ils ne veulent pas le faire. J'ai envoyé un gentleman à l'Amérique, il s'est passé d'ici trois jours. Il s'est passé dans les Himalayas. Il ne sont pas dans le monde. J'ai envoyé quelqu'un aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années et il est revenu au bout de trois jours en disant, ces gens-là sont fous. Mais je ne suis pas un gourou, je suis une mère. Et vous devriez devenir le gourou. Vous devriez devenir votre propre gourou. Et c'est vous qui devriez devenir le gourou, votre propre gourou. Vous n'avez pas besoin d'autres gourous que vous-même. Vous n'avez pas besoin d'autres gourous que vous-même. Bien. Bien, maintenant, oui ? Vous n'avez pas besoin d'autres gens ici ? Non ? Vous n'avez pas besoin d'autres gens ? Bien, vous n'avez pas besoin, je pensez que le moralisme, vous n'avez pas besoin d'autres gens-là en Egétiens ? Slaughtered what? Slaughterhouses where they kill animals. Ah, so what is worried about? Father, as long as we kill animals, then we'll be killing also human beings. Now, just see what I would suggest now. For people who are right-sided, they should not eat too much meat, but those who are left-sided should eat, otherwise they'll be even worse. Lef-sided people must eat meat but now, just a minute, just a minute, just a minute. Now, by saving the chickens, what are we going to achieve? Chickens, am I going to give them realization? Can I give to the pigs? Can I? Save the human beings first. Please pay attention to the most important thing, they are human beings. There are people who need proteins, they have to have proteins, like in India, I would say, many people should have proteins, if they can afford they should have. But they are very weak, mentally they are all right, but muscular. You may not agree but that's what it is because if by becoming vegetarian, if you get to God and by starving and fasting, we are already doing it in India. If you want to have fasting, you'll have fasting all your lives, that's what it is. When the Jews did not believe in Christ, they said, we must have suffering, they had it. And now you ask for fasting, you'll have it, lives together. Better stuff, that's what you want. Do you want your spirit or you want all these things? By these things you are not going to reach to God. On the contrary, you must have a good health. If you don't have a good health, you cannot be a good Sahaja Yogi. But all the yogis have his appearance, they will never touch me, I know. Who is the, you tell me one name. You just tell me one, who is the other yogi according to you, what good they have done. Have they given realization? You are not realized yourself. If you have met them, why didn't you get your realization? Why are you getting angry? No, I'm not getting angry, I'm just asking you. You, I'm not getting angry. Why, what makes you think I'm getting angry? I'm on the loudspeaker, you are not, that's all. All right? This is not the way. You see, we must understand what have we been doing so far. What did we achieve out of it? Be sensible. You have to be sensible. And the sense is that, if you go on paying attention to things which are not concerning the Spirit, it won't work out. Like Krishna killed many people, He had to. The Goddess had to kill so many rakshasas and devils, She had to. She had to even drink the blood of this Rakthavija. If you have read the books, you will know what they had to do. After all, you see, whatever has to be done, has to be done. All right, let's see. You see, you must have more care for the human beings, not for all these things. You see, there is a community in India called Jains. They even try to save the bugs and the mosquitoes. Are we going to give Realization to mosquitoes? He never said it. Now, about Buddha, don't tell Me, because Buddha died by eating the pig. Now, he could not have been said that. Is not true. All right? That settles it. Buddha, don't try to manipulate him. He has been very much manipulated. When I went to China, luckily because of my husband I travel a lot, I was surprised the Lama, the Dalai Lama. His things were kept there, written in Pali, because I read Pali. And all the things that he had were made of solid gold. His beer cup, his another jug, this, that. He's a vegetarian for every purpose. But all the money, all the money that he got it from these poor Tibetans. And even today, if you go and see him, he's the one who is introducing drugs. All right. See, he understands. He understands, yeah. La question, la question, c'était, est-ce qu'il faut donc devenir végétarien? Shri Mataji dit, non, pourquoi devenir végétarien? La question, c'est de savoir, qu'est-ce qui est bon pour nous, à manger? C'est-à-dire, qu'est-ce que notre organisme réclame? Par exemple, les gens qui sont plus à gauche, c'est-à-dire qui ont un système plutôt lymphatique et lent, ont besoin de protéines. Et les gens qui ont un système plutôt suractif ont besoin de moins de protéines. Et en Inde, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont faibles, parce que, ou bien pour des raisons de doctrine, ou bien pour des raisons de finance, ils n'ont pas assez de protéines. Et bien pour ces gens-là, il faut qu'ils mangent des protéines. Et la question de dire qu'il ne faut pas tuer les animaux, etc., c'est un faux problème, parce qu'un poulet, est-ce que Dieu va donner la réalisation à un poulet? L'essentiel, c'est l'être humain. Et l'être humain doit s'occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire son évolution. En respectant la nature, oui, mais aussi en satisfaisant à ses besoins. Et si, à ce moment-là, si on pouvait arriver à la réalisation simplement en ne mangeant pas, en jeûnant, etc., mais les gens du Tiers-Monde seraient déjà arrivés à la réalisation, il y en a des tas qui meurent de faim pendant des vies et des vies. Et si c'est ça qu'on veut vraiment, si c'est l'austérité et la famine qu'on veut vraiment, et bien on peut l'avoir pendant des vies entières. En fait, ce qu'on veut est exaucé. Les Juifs, quand ils ont refusé le Christ, ont dit non, il faut souffrir. Ben, ils ont souffert après. Le processus fonctionne comme ça. Il y a en Inde des gens qui s'appellent les Djain, et ils veulent même sauver les moustiques, les microbes et toutes les petites bêtes, tout ce qui rampe et tout ce qui… et ils balayent partout, etc., mais ils oublient pourquoi ils sont là. Ils sont l'esprit. Ils ne sont pas là pour sauver des petites bestioles à qui Dieu ne va pas donner la réalisation. Et c'est un très bon exemple de showing comment un homme qui est kind à des animaux, comme Dalai Lama et à des pauvres Tibétains. Il s'est-il s'en fait leur blood. Parce que je ne sais pas comment il a fait tellement de bouddha, que il a fait des bouddha et tout, même si vous allez voir le dharamshala, il a un complet big Buddha, qui est un de bouddha de real. Et il a fait des vides des bouddhas d'eau, même ses bouteilles, un tub comme on appelle le galga, en Indien langage, c'est pas un taux, mais un tas de Caillement, un truc qui, de quelque chose à faire, c'est du tout, du grail. C'est-ce que le compażement de ce homme, les Tibétains, les gens qui sont en affaires, sans aucun cas de douleur, sans aucun cas de douleur, en un pays très calme, et ce gentleman fait tout le monde pour lui-même. C'est la compassion et nous avons beaucoup de communautés en Indien qui sont absolument vegetarines et très crueil. Les gens qui ne sont pas vegetarines, il y a qui est parce que les gens qui sont n'ont pas besoin. Mais il parle de Dalai Lama et de la personnalité. Il parle. Le parler est différent, le faire est différent. Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, vous allez à lui. Dalai Lama qui est végétarien, il mange dans des assiettes en or, même le seau qui lui sert à sa toilette est en or. Il a une immense statue de Bouddha qui est en or massif. Et cet or, d'où est-ce qu'il vient ? Il vient des Tibétains qui sont des gens pauvres, qui vivent dans un pays très froid, et qui eux-mêmes vivent très très pauvrement parce qu'ils sont plumés par le Dalai Lama. Et c'est gentil, ils ne mangent pas d'animaux, c'est très bien, mais il n'a pas de charité à l'égard des gens. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en Inde, il y a beaucoup, il y a un certain nombre de sectes et de religions théoriquement végétariennes où on respecte les animaux. Et ce sont généralement des gens qui sont dans les affaires et qui ont les dents très longues. All right. Now, the thing is, one must understand, that compassion doesn't talk. You don't have to talk, it acts. It works. It doesn't talk. It's silent. To see the compassion of a person, you should see Christ. Somebody touched the cloth of Christ and that was cured. And you must know, Sahaja Yoga has cured many people. Just like that. People have given up their drugs just like that. The power of compassion is the power of God, which is the all-pervading power. which acts, which thinks, which understands, which connects, which connects, which redeems, which completely transforms you. That is what is compassion. You don't have to talk about it. You have to feel it. It is all-pervading. The feeling. It is a omnipresent power. Yes. In fact, I have several questions that I am going to make. a quick question. First, there are things. I follow your teaching very well. That is, the Enlightenment first, and then, oh, I understand that. But unfortunately, there are many people who are not enlightened. And then, the questions I'm going to ask are the following ones. First, you said, when you are enlightened, you do not have diseases. No. Well, I have many examples of Ramana Maharshi who died of cancer. The example of… Who, who died of cancer? Ramana Maharshi. That was, that was one mishap. I tell you why. Because even if some are realized souls. I must say, Ramana Maharshi was a great personality, no doubt. But the thing is, you see, some people died of cancer because they had no one to tell them how to get cured. I'm here to tell you. I know how to do it. I know the thing. I know he died. I'm very sorry because he was a realized soul, no doubt. He was a great person. but I was not there at that time. I can tell you how to cure cancer. I have cured the cancer of our ex-president, who was Mr. Sanjivarelli. You may write to him and find him, in ten minutes. No, no, please stand up and say, we can't share. Just. All right. No, no, you say hello. I will say in short one thing. Let us see. Whatever I have said it. See. See, hello. I'll just tell him. He understands English. I'll just tell him. Whatever I'm saying. Hello, just a minute. Just a minute. Listen to me. One minute. No, no, let me tell him. Don't confuse everyone. Whatever I'm saying. It is to be, first of all, seen if it works or not. Supposing, it is my hypothesis as a scientist. You must have patience, see for yourself it works or not. If it does not work, then you can say, but just now, you have patience. You cannot just now, by argument, how will I prove it? All right, sit down. So, you have to take the medicine and see. Now they want to have it. All right. Well, I'll do one thing. You write it down your question, I'll answer tomorrow. They are very anxious to have realization. All right? They are impatient. I think you should write down all your questions. Give it to me tomorrow and I'll try to answer. Because it's not difficult to answer this question. But can you wait, why not have realization? Just have realization then, all right? Have patience. Let us have water, please. It's good that you can ask me questions. But I like it that you can ask me questions. I like it very much for one reason, that you are free. It shows you are free. You are not under any spell. It's a very good sign that you can ask me questions. But those who have been to gurus, they never ask questions. They just go on paying money. So let us first get realization, because the knowledge is very, very great. I must have given at least three thousand lectures in English language. At least. Now it's not, cannot be discussed in one lecture. Now there are majority of the people who want realization. So let us yield to the majority, all right? There are a few. So let us be trying to answer questions in a few minutes. I do not have a few minutes with the word. You need to answer questions in English language? Yes, I do not have a few minutes with the audience. It's in the word for the answer, because you have no idea, all right? In other words, we must explain it. You want to answer questions. sa réalisation c'est que la santé s'améliore. Or il y a un certain nombre d'âmes réalisées qui sont effectivement morts de maladies graves. Shri Ramana Maharshi qui était une grande âme est mort d'un cancer mais ça c'est parce qu'il n'y avait personne pour lui expliquer comment se guérir. C'est à dire que la réalisation c'est une chose et la façon d'utiliser l'énergie, de rééquilibrer l'énergie c'en est une autre. C'est la suite donc il n'y avait personne pour lui expliquer. Mais on peut guérir le cancer et Shri Mataji a guéri l'ancien président de l'Inde en dix minutes d'un cancer où on pensait l'enterrer le lendemain. Donc on peut guérir le cancer mais il faut savoir comment ça fonctionne. n'est-ce pas ? Laissez-le maintenant. Je pense que la femme s'il y a de l'autre côté, il est difficile. Laissez-le venir devant vous, près de vous. Elle pourrait venir. La femme s'il y a de l'autre côté. Maintenant, la première chose c'est de vous asseoir confortablement, d'être à l'aise. Parce que votre attention ne doit pas être divisé. Vous avez venu pour la première fois et votre attention peut être dissiper facilement. Parce que l'attention est comme, disons, comme ma sari, vous pouvez le dire, et le Kundalini l'a poussé. Donc si elle est liée à l'extérieur, c'est plutôt difficile. Donc l'attention doit être libérée. Deuxièmement, si vous pensez que quelque chose est lié à votre tête, au cou, ou sur votre cou, quelque part de fort, juste un petit peu pour réduire les pressions. Désolée, vous devez garder vos yeux fermés. Vous ne devez pas ne pas porter vos spectacles, ça a un effet meilleur sur votre eyesight aussi. Vous ne devez pas ouvrir vos yeux à travers. Désolée, ceux qui ne veulent pas faire l'expérience de réalisation, de façon à ne pas interférer, et ceux qui ne veulent pas faire l'expérience de réalisation, par considération pour les autres, s'il vous plaît, sortez maintenant, de façon à ne pas interférer. Parce que les gens négatifs trouvent l'expérience, et les voisins souffrent de ces gens. parce que les gens négatifs troublent l'évolution du groupe, et les gens assis à côté de vous en souffriront. C'est quelque chose de très subtil et de très délicat, et il faut que ça fonctionne. Le désir doit être que cela fonctionne. Je ne peux pas vous donner de garantie que 100 % des gens auront leur réalisation aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner de garantie que 100 % des gens auront leur réalisation aujourd'hui. Mais la plupart d'entre vous devraient. parce que vous êtes assez compliqués. Alors, les choses simples doivent être faites. Premièrement, nous devons toucher la Mère de la Terre. Si vous pouvez enlever vos chaussures, je vais vous remercier. ça aidera au contact. Un peu moins peut-être. Un peu moins peut-être, un peu moins peut-être. C'est tout bon, ça ne va pas pour moi. Je suis très habituée à eux maintenant. Si vous ne les avez pas besoin, c'est mieux pour les offrir, vraiment. C'est trop souvent, tout le temps. Mais les arrière-là aussi, c'est tout bon. Maintenant, demain je vais vous dire que le côté gauche dans nous, c'est notre côté émotionnel, c'est le côté du pouvoir du désir dans nous. Et le Kundalini, c'est le désir pure. La Kundalini, c'est le pur désir. Et le côté droit, c'est le pouvoir de l'action. Maintenant, juste pour vous dire, je vais vous dire, mais après, vous le comprendrez complètement ce que c'est. Ce n'est pas juste comme parler de quelque chose de grand, c'est juste que vous connaissez tout. tout. Maintenant, vous devez mettre votre main gauche sur le genou, très confortablement, très confortablement, sur le genou. La paume vers le haut. Et le posture doit être droit, il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger, mais droit, dans une manière normale. C'est bon, c'est mieux. Maintenant, la main droite vers moi, et la main droite. Premièrement, je vous promets de mettre sur votre cœur, parce que ici est le Spirit. parce que c'est dans le cœur que réside en nous l'esprit. Ensuite, le centre, c'est sur le côté gauche de notre stomach. Tout le travail, nous devons faire sur le côté gauche. Maintenant, la main droite, la main droite est toujours gardée vers moi comme ça. C'est le désir dont vous voulez obtenir votre réalisation. Ensuite, le deuxième centre, vous devez toucher avec votre main droite, c'est sur le côté gauche de votre stomach, dans la partie basse de votre abdomen. Le deuxième, le deuxième, c'est sur la partie inférieure de l'abdomen, du côté gauche. Maintenant, à nouveau, vous devez les جous d'ici, vers l'autre côté de votre stomach, sur la partie droite. Un peu plus lentement, et puis, encore sur votre cœur. Ne vous ne pas閉ner les yeux d'abord, vous pouvez voir, puis je vous explique ce que je vous dis. Puis, cette main droite sur ce centre ici, sur le côté gauche, en tenant bien solidement. Ça, c'est le point qui coince le plus chez la plupart d'entre vous, chez tout le monde. Ce centre se bloque quand on se sent coupables. Vous ne devriez pas vous sentir coupables du tout. Comme c'est, vous êtes le temple de Dieu. Il n'y a pas besoin de vous sentir coupables. Au début, je vous demande de ne pas vous sentir coupables. Maintenant, la main droite est prise sur le front, ici. Maintenant, à l'avant. et ensuite, derrière. Ensuite, vous devez établir vos mains et le mettre sur le front, ici, où c'était un poids doux. Et appuyez fort. Sept fois, vous devez bouger. C'est tout. Maintenant, nous le ferons après de cliquer nos yeux. L'unique chose, vous vous souvenez de ne pas mettre de l'autre côté, mais quand vous arrivez à ce centre, vous devez le mettre ici. de l'autre côté. Maintenant, nous allons le fermer lentement et les yeux fermés. Seulement, quand je vous dis, la main sur le cou, ce n'est pas en passant par derrière, c'est en le prenant comme ça par devant. All right. C'est une chose très simple, tout le monde peut le faire. Et vous serez surpris que déjà, beaucoup de vous n'ont pas de pensée dans la tête. Il a déjà traversé l'Agya, cette portion, le centre de Christ. Elle a traversé. Je ne peux pas voir. Maintenant, s'il vous plaît, gardez votre main gauche tout le temps vers moi, et répétez dans votre cœur ce que je dis. tout d'abord, dites-vous en vous-même, dans votre cœur, je ne suis pas coupable. Tout d'abord, dites-vous en vous-même, dans votre cœur, je ne suis pas coupable. All right. Maintenant, fermez vos yeux. Maintenant, placez votre main droite sur votre cœur. et posez votre main droite sur le cœur. Maintenant, vous devez me poser une question. Vous pouvez m'appeler Shri Mataji ou Mère, mais de quelle façon que vous voulez. Vous pouvez me poser une question. Mère, est-ce que je suis l'Esprit ? Posez-moi cette question, Mère, est-ce que je suis l'Esprit ? Closez les yeux, closez les yeux. Ne gardez les yeux fermés. Closez. Parce que en cliquant les yeux, l'attention est en place. Mère, est-ce que je suis l'Esprit ? Posez la question trois fois. Je pense que vous allez près de la chose, parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Maintenant, cette question suit une autre question. Si vous êtes l'Esprit, vous êtes votre propre guide, votre propre gourou, votre propre maître. Donc, maintenant, vous posez la main droite sur la partie supérieure de l'estomac, sur la main droite, qui est le centre de la masterie. de votre propre maîtrise, de votre propre maîtrise. C'est le centre qui est créé par les maîtres, les grands maîtres qui sont les sadgourus, qui sont les vrais maîtres. Comme Abraham, Moses, Janak, Nanak, les prophètes, Abraham, Moïse, Nanak, Janak, Lao Tse, Mohamed. You take the hand a little deep. Push it a little deep into that area, in the upper part of the abdomen and ask a question three times. Mother, am I my own guide ? Am I my own master ? Am I my own guru ? Pouvez-vous dans votre cœur ? Dans votre cœur. Cela neutralisera les effets si vous avez été voir un maître spirituel qui n'en était pas un. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous vous êtes en train de faire des désormais. Non, non, c'est pas un désormais. Non, c'est pas un désormais. S'il vous plaît. Non, c'est pas un désormais. S'il vous plaît. Ne mettez pas votre attention sur les autres. C'est l'heure pour vous devez prendre attention à vous-même. Quand allez-vous enfin faire attention à vous-même ? Maintenant, ne vous inquiétez pas. Maintenant. cette main doit être pris en bas, sur la partie basse de l'abdomen. Sur l'autre côté, s'il vous plaît. La partie basse. En bas. Pouvez-vous fort. En appuyant fort. C'est le centre qui vous donne la vraie connaissance, qui vous donne la vraie connaissance. La technique de la vraie connaissance. C'est appelé Shuddhavidya. C'est la technique de travailler les règles de Dieu. qui permet d'opérer les lois divines. Donc, pour éveiller cela, je dois vous demander que je ne peux pas transgresser votre liberté. Vous devez demander. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi le vrai connaissance. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la vraie connaissance. Pouvez-vous demander six fois, parce que ce centre a six pétales. Demandez, s'il vous plaît, six fois, dans votre cœur, parce que ce chakra a six pétales. Pouvez-vous me donner de l'eau ? C'est trop chaud. Réveillez. Réveillez trop trop de gaz. Sous-titrage ST' 501, s'il vous plaît, donnez-moi six fois. Non. Now, now by asking this, raise your right hand on the upper part of your abdomen, on the left hand side, and again push it with your fingers. Raise right hand in the upper part of the abdomen. Now, as the Kundalini is awakening, you have to give a seat to the Kundalini, or the assurance to the Kundalini. Without feeling guilty, with full confidence in yourself, you assert by saying, Mother, I am my own guru, I am my own master, I am my own guide, ten times, because there are ten gurus. with full confidence in you. Now, ten times, it is to be said, with full confidence. with full confidence. It's better. Now, raise this right hand again onto the heart, where resides your spirit. This center has got twelve petals. So please say twelve times, full assertion, full confidence in yourself. in full assurance of you-même. In full assurance of you, through the beam, where is your heart? in full assurance of you. In full assurance of you,